La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce vendredi que nous ouvrons avec Bessbilejour qui s'exclame en titre en je cite « danger de mort » et pour cause révèle le journal la série de grèves dans la santé. Des femmes enceintes ignorées comme Astou Sornan, les pharmaciens privés ferment leurs officines aujourd'hui. Une dame traduit en justice un médecin de la clinique, Ibe Mardiop, pour une intervention chirurgicale, rapporte toujours la publication. Et puis à la une de l'Obs, le journal évoque des récits déchirants de femmes en couche abandonnées à leur sort avec la grève des sages-femmes. Elles ne sont même pas sorties pour jeter un oeil sur ma fille en travail témoignage à la une de l'Obs qui fait écho ce matin d'une dure journée de lutte contre la mort. Fourniture de carburant de bateaux de 18.500 et de 26.000 tonnes déchargées, titre qui barre la une, du soleil qui rapporte qu'un navire de 26.000 tonnes, un rad et un autre de 20.000 tonnes sont attendus d'ici la fin du mois. Affaire des passeports diplomatiques, les députés de Beno risquent deux ans, titre lit quotidien. Sources a évoquant également le procès des députés Salubiaï et compagnie d'indiquer que malgré les éléments irréfutables de l'enquête qui les enfonce, ces derniers jouent aux innocents. Législative, le PDS a la manœuvre pour une large coalition ouverte à toutes les autres coalitions, sauf à Yeoui. Dit que Touba Mbake, Médine, Tcharoy, Grand-Yof, Zigenchor, Guedjeway, Parcel, libération qui fait écho ce matin d'un vaste chamboulement dans la police, informe également de l'arrestation de l'un des deux fugitifs de l'évasion au commissariat de Zangbaoua.